Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance On a bientôt fini notre série sur comment gérer et accueillir son éveil Il ne reste que quelques vidéos avant de rentrer directement dans le bain Mais avant ça, on va quand même parler d'une chose très importante qui se passe généralement une fois qu'on a eu une prise de conscience ou un éveil spirituel c'est le besoin d'évacuer les énergies stagnantes C'est parti Donc il est possible qu'après un éveil spirituel ou bien une prise de conscience on ait l'impression que certaines énergies sont restées bloquées on peut être stagné C'est possible surtout vers la région de l'estomac Comme on le sait, cette région-là renferme beaucoup, beaucoup d'émotions qui parfois ne sont pas nettoyées et évacuées parce qu'on ne les regardait pas en face d'un point de vue justement énergétique Donc du coup, après, on peut se sentir lourd on peut se sentir, on va dire, ballonné Bien sûr, cette vidéo ne se substitue en aucun cas à un avis médical Il s'agit uniquement de guidance spirituelle et je vous invite à contacter un médecin si vous en ressentez le besoin Par la suite, comme d'habitude, je vous suggère de vous faire confiance de garder votre libre arbitre car vous en aurez besoin ici et ailleurs Si vous vous sentez concerné du coup par cette vidéo et que vous avez l'impression qu'après peut-être une méditation guidée après un exercice, après un développement personnel vous vous sentez un petit peu, on va dire, fatigué endormi, épuisé que vous avez l'impression justement que les énergies ne circulent plus facilement en vous Je vous conseille tout simplement de prendre une petite douche pour vous purifier en disant simplement à l'eau qui va couler sur vous Seigneur, fais en sorte que cette douche puisse purifier mes énergies et m'apporter l'amour et le réconfort dont j'ai besoin Ce que voilà, après un éveil spirituel ou une prise de conscience on peut se sentir, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, déstabilisé On peut avoir l'impression que l'on n'est plus à sa place uniquement parce qu'on ne va pas répéter des schémas limitants que l'on avait À partir du moment où on demande au cœur d'agir par amour dans les actions que l'on met en place justement, tout ce qui s'est passé par le passé peut revenir, peut ressurgir On peut avoir, comme on l'a vu, des crises de larmes On peut avoir, comme on l'a vu, des crises d'angoisse aussi Et c'est pour ça que cette petite douche essayez de lui donner le symbole que vous purifiez du passé que le passé finalement n'était qu'un apprentissage et que ce n'est pas grave Parce que voilà, après une prise de conscience, on peut aussi avoir la culpabilité qui vient et qui court derrière nous en disant Hey, mais du coup, ce que tu as compris là, tu ne l'as pas fait à telle reprise, à telle reprise, à telle reprise Sachez que ce n'est pas grave, l'important c'est déjà d'avoir appris de ce qui s'est passé d'avoir compris qu'à cette époque, si vous avez agi comme ça c'est parce que vous pensiez qu'il était important d'agir comme ça et finalement, en respectant cette part de vous qui a pris en respectant cette part de vous qui a fait ce que vous pensez être une erreur vous acceptez aussi qui vous êtes dans le sens qu'aujourd'hui, vous en êtes là parce que la veille, vous avez dû agir ainsi C'est pour cela que dans cette vidéo, je vous informe juste d'un processus pour vous libérer justement de cette culpabilité, de ces énergies stagnantes parce qu'encore une fois, quand on a des énergies lourdes qui nous plombent, on n'a plus les idées en face C'est comme si on nageait un peu dans la colère, on ne savait pas trop où aller Alors qu'on veut aller dans un endroit bien précis on ne fait que des petites vagues, on ne sait pas, on est perdu On est perdu, pourquoi ? Parce que justement, ce sont ces énergies-là qui peuvent nous plomber Donc allégez-vous de ça, donnez-vous le droit finalement à l'apprentissage Donnez-vous aussi cet amour qui vous a manqué par le passé et qui est la cause finalement de ces petites erreurs comme on ose les appeler parfois Bien sûr, il n'y a pas que la douche Je sais qu'on est un peu écolo quand même aujourd'hui et que prendre une longue douche, ce n'est pas forcément bon pour l'écosystème Mais sachez qu'il n'y a pas que cette méthode que c'est une méthode parmi tant d'autres que vous pouvez en avoir une qui vous vient à l'esprit Et par amour, voilà, si elle vient, je vous encourage à la suivre Vous avez également la possibilité d'aller marcher Marcher est un très bon exercice Voilà, si vous avez la nature à proximité, c'est encore mieux parce que ça vous permettra de davantage vous raccrocher, vous ancrer en fait à la terre et de faire circuler encore une fois toutes les énergies qui ont stagné à un seul endroit Voilà Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker Et à la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada